Les deux personnages sont En effet, marqué par la même blessure, la perte d'un conjoint. Dans une interview donnée au site Allocine, Hector Langevin fait le bilan des dernières intrigues connues par le patron du Spoon, « L'évolution de mon personnage a été folle sur cette dernière année. » Les auteurs et la production de Demain Nous Appartient m'ont accordé une confiance absolue, et je les remercie sincèrement. Barthes a vraiment grandi. Il a pris de la bouteille, et petit à petit ça l'emmène vers quelque chose de plus adulte. Une possible union entre Adèle et Barthes dans le futur Le comédien explique le consensus trouvé par la production au sujet de l'évolution de son personnage, trouver une nouvelle histoire d'amour à Barthes n'était pas du tout le sujet principal. Il lui fallait davantage quelqu'un avec qui il pourrait partager ce sentiment de détresse et de solitude dans lequel il s'est retrouvé. Hector Langevin semble réfuter la possibilité d'une nouvelle idylle dans l'immédiat, encore une fois, avec Adèle, le but n'était pas de trouver une nouvelle copine à Barthes. C'était plutôt de l'emmener vers une nouvelle situation dans laquelle il pouvait se confier et écrire sur toute cette partie de sa vie qui était très compliquée. Un deuil à sceller dans deux mains nous appartient sur TF1 L'interprète de Barthes donne des clés de compréhension pour la suite de l'intrigue entre Adèle et Barthes, cette relation va rester ambiguë très longtemps. Le deuil de Barthes ne va pas se faire immédiatement. On a un peu d'avance sur la diffusion, et c'est encore ambiguë entre eux car ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas juste une histoire d'amour. Ce sont deux personnes qui sont en deuil et qui vont essayer de s'aider et de se relever ensemble. Demain nous appartient être à retrouver du lundi au vendredi des 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada